Alors, petite actu sur automobiles propres concernant le nombre de points de recharge en France ouvert au public. On en compte près de 30 000, enfin pas tout à fait encore, on est à 28 600 actuellement bornes donc en France. Donc voyez un peu ce que dit cet article. Un chiffre qui témoigne de l'expansion continue des infrastructures de ravitaillement d'énergie pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. L'Union Européenne préconise de mettre à disposition un point de recharge pour 10 véhicules. Actuellement, 213 000 voitures particulières utilitaires légers électriques sont en circulation en France. Ce qui donne un ratio de 1 point de recharge pour 7,4 de ces engins. Bon, vu comme ça, c'est pas si mal. En ajoutant les 55 000 hybrides rechargeables matriculés dans l'hexagone, le ratio est de 1 point de charge pour 9,3 véhicules branchés. On est toujours dans les clous. Confirmant le constat que le réseau s'est étoffé cette année et permet de garder un rapport entre le nombre de points de recharge et le parc roulant électrifié conforme aux recommandations européennes. Alors après, il ne faut pas non plus se baser que sur les recommandations européennes. On est en France, on fait un peu ce qu'on veut aussi. Ça, ça m'énerve aussi avec l'Europe. On est toujours obligé d'écouter l'Europe, l'Europe tout le temps. Mais chaque pays ne peut pas faire comme il veut. C'est un peu pénible, franchement. Alors, Céline Goubert, déléguée générale de l'AVER France, précise qu'une partie de l'amélioration de la qualité de service repose également sur la communication de repères fiables sur la recharge en fonction des usages et de l'emplacement des stations. Si le baromètre AVER France-JRF témoigne d'une augmentation de 15% des points de recharge depuis l'absence de 2018, il fait aussi le constat d'un certain essoufflement au dernier trimestre, plus 3% seulement pour 1000 nouveaux points de recharge depuis septembre dernier. Les deux partenaires s'appuient sur quelques annonces officielles pour anticiper un nouvel élan dynamisant le maillage français. En Ile-de-France, par exemple, le nombre de points de recharge devrait être multiplié par 3 d'ici 2023, s'y ajoutent les 600 points de recharge en cours d'installation sur le territoire du Grand Lyon. J-Reve et la France notent un fléchissement concernant les points de recharge 14 046 installés en voirie sur site public, moins 5 points en un an, la cause d'un déploiement plus important de bandes dans les parkings privés accessibles au public. 30% des points de recharge fin 2019 contre 24 en 2018. Les partenaires recensent. Alors, 7 568 points de recharge délivrant une puissance de recharge inférieure à 11 kW. Donc, c'est pas terrible, hein, ce nombre de bornes-là en dessous de 11 kW. 26% de l'ensemble du parc en progression de 12% sur un an. Alors, il y a également 18 546 points de recharge délivrant entre 14 et 22 kW. Donc là, typiquement, on est sur des bornes de Renault Zoé. On va pas se mentir, voilà, des bornes qui ont été construites pour la Renault Zoé. Donc, qui n'ont que peu d'intérêt pour les autres voitures électriques, finalement. Et ce qui est le plus intéressant, et malheureusement, c'est là où il y en a le moins, ce sont les bornes rapides. 24 kW et plus, donc il n'y en a que 2551. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si dans ce total-là, les bornes Tesla, elles sont comptées dedans. Je dirais que oui. Donc, malheureusement, bon, pour les autres voitures électriques, ça fausse un peu le truc. Donc, clairement, en fait, il aurait fallu inverser ce chiffre-là, avec celui-là, par exemple. Et là, ça aurait été nickel. Si on avait 18 000 bornes fournissant 24 kW ou plus en France, alors là, franchement, ça serait bien. Ce serait le top du top. Mais bon, on en est loin pour l'instant. Et les bornes rapides, c'est ce qu'il y a là. Il y a 9% de bornes rapides sur toutes les bornes en France. Il y a eu une augmentation de 26% quand même, par rapport à 2018. Mais bon, voilà, il va falloir que ça augmente plus, plus, plus que ça. Que ça atteigne au moins le chiffre des bornes de moins de 11 kW. Parce que là, ce genre de bornes, elles sont inutiles complètement. A moins de laisser sa voiture toute une nuit et que les bornes soient gratuites. Là, pourquoi pas, à la limite. Et encore, ça ne ferait pas donner une autonomie exceptionnelle. Mais bon, ça serait déjà pas mal. Sauf que là, je doute qu'elles soient gratuites la plupart. Donc, compliqué. Compliqué, compliqué. Alors, les bons et mauvais records. Les deux régions les plus équipées en points de recharge sont l'Ile-de-France, 4051 points de recharge. Bon, ça, c'est pas étonnant. Et l'Occitanie, 3439. L2, elles pèsent quasiment le quart du mariage français accessible au public. Ils sont suivis par les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 3152. Et Nouvelle-Aquitaine. Décidément, le Sud-Ouest, pas mal. En termes de nombres les plus élevés de points de recharge pour 100 000 habitants, ceci distingue très positivement le Lot, 155 et les Hautes-Alpes, 143 et la Louraise. La Louraise. La Lauser, pardon. 123. À l'opposé, la Haute-Loire, la Seine-Saint-Denis et le Puy-de-Dôme sont lanterne rouge, avec moins de 10 bornes pour 100 000 habitants. Bon, ben, écoutez, voilà un article que je trouve quand même plutôt intéressant pour ma part. On voit un peu le maillage, surtout par rapport aux caractéristiques des bornes. On voit que les bornes rapides, clairement, ça manque pour l'instant, ça manque en France. Il va vraiment falloir que ça se développe dans les années à venir. Sinon, avec les ventes de véhicules électriques, ça ne va pas suivre du tout, quoi. Donc, il va y avoir des embouteillages monstres partout. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.